Étrangers, étrangers, un CD pour l'accueil des réfugiés. Voici un projet de l'association Réseau Éducation Sans Frontières pour l'Allier. Je suis en compagnie de Noël Delma. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes artiste, vous êtes bien connu dans le domaine musical, local, dans l'agglomération moulinoise notamment, et puis sur l'Allier en règle générale. Alors ce projet de CD, comment est-il né ? Il est né d'un échange, d'une proposition que j'avais faite à RSF, de faire un disque pour essayer de lever un peu des fonds pour aider l'action de l'association. Et puis donc là-dessus on m'a proposé d'adjoindre un peu des poèmes qui avaient été utilisés dans un montage poétique, d'où le mélange de sept chansons à moi et de poèmes, une dizaine de poèmes, qui sont en particulier de Jean-Pierre Siméon, de Christiane Keller et de Gilles Baudry. Ce CD qui était un projet de plusieurs années, il est en plein dans l'actualité, dans cet accueil des réfugiés. De quoi sont composés ces textes ? Alors ces textes, j'ai choisi un espèce de fil qui tourne autour de l'humanisme, bien sûr, qui fait ressortir un petit peu la condition des migrants, de leurs difficultés. Ce sont des textes qui sont très sensibles et qui amènent, je pense, à la réflexion, aussi à l'empathie. Les textes, donc les poèmes, sont dits par Colette Jean-Dos-Mourlon. On a simplement rajouté un tout petit trait de vague marine derrière, pour rappeler aussi certaines choses. Donc les chansons sont articulées, donc ça commence par un poème, ça finit par un poème. Et puis donc les chansons, les poèmes ont été choisis en résonance avec les chansons, ou les chansons en résonance avec les poèmes, voilà. Donc il y a toujours un petit lien entre chaque partie du CD. Des chansons qui ne sont pas toutes jeunes, que vous avez, j'allais dire, récupérées dans votre parcours, notamment votre parcours scolaire, d'animateur scolaire. J'avais, à une époque, je faisais quelques interventions, les après-midi, dans les classes de Champagne-Champagne-Milon. Et à cette occasion, on écrivait des fois, entre guillemets, le temps n'était pas suffisant pour parler de véritable écriture. Mais on composait des textes, donc j'aidais beaucoup. Et puis je mettais ça en musique et on chantait avec les enfants. Donc il y a un texte. Dans les sept chansons, il y a deux chansons qui sont chantées par les enfants. Et une qui est chantée par les enfants en 1985. Oui, donc vous avez relu au bout du jour. On a récupéré sur une cassette, donc le chant des enfants. Et voilà, donc ça a été habillé par mon fils Olivier, donc les arrangements. à habiller ça, donc voilà. Alors ce CD, il ira au profit de ces réfugiés ? R.E.S.F. s'occupe d'une quarantaine de familles sur l'allié, avec des enfants scolarisés. Cet argent qui sera récupéré avec la vente du disque, c'est pour essayer d'aider un peu au quotidien de ces personnes, en particulier des enfants, pour la scolarisation, leur habillement, leur matériel scolaire, aussi pour la nourriture, bien sûr. La petite fille du bout du monde joue sur le trottoir, avec sa poupée faite de paille blonde et de chiffon noir. Comment s'est fait ce rapprochement entre vous, l'artiste, et R.E.S.F.? Moi je connaissais un peu R.E.S.F. de longue date, enfin Mireille, Pascal, donc le bureau de R.E.S.F. à la Ligue de l'enseignement, par exemple, où j'étais détaché pendant un certain nombre d'années, et était mitoyen avec nos locaux. Voilà, donc je connaissais bien ce mouvement. Alors, vous avez fait ça finalement, j'allais dire, avec de petits moyens, au départ, c'est des chiens. Le principe, c'était de dépenser le moins possible, pour arriver à ce que le bénéfice soit le plus grand possible pour l'association. Donc on a fait avec les moyens du bord, si on peut dire. C'est-à-dire que tout le travail qui a été fait dessus est bénévole. Mon fils Olivier, donc, qui a travaillé sur les arrangements, les enregistrements, les mixages, etc. Il fait aussi l'accompagnement avec les synthés, les claviers. Il y a un autre musicien, donc Nicolas Tanton, qui est un excellent guitariste, qui a participé aussi. Puis Brigitte Lambert, par exemple, qui a fourni des fonds colorés pour le livrer. Voilà, donc moi j'ai fait l'infographie, etc. Si on s'est débrouillé, on a enregistré chez mon fils. Voilà, bon, il a un peu de matériel, il a un home studio. Et puis voilà, donc j'ai trouvé une boîte de pressage qui était accessible, des prix intéressants. Et théoriquement, jeudi, on reçoit l'objet. Voilà, donc une sortie prévue pour le 20 novembre. Alors cette date du 20 novembre, elle n'est pas choisie par hasard. Eh bien non, c'est l'anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, le RESF est particulièrement sensible à ce genre de choses, puisqu'on s'occupe d'enfants en particulier. Et donc, il semblait que c'était un bon moment pour proposer ce disque, donc qui fait référence beaucoup aussi aux enfants, puisqu'il y a entre autres deux chansons qui sont chantées par eux. On va pouvoir le trouver où, ce CD ? Alors, on va avoir trois actions de lancement. Donc une première à Moulin, à la librairie, le Moulin aux Lettres, en haut de la rue d'Allier. Vendredi à 10h30. Je pense qu'on pourra le trouver, en dehors de cette action de présentation, on pourra le trouver à la librairie. Après, pour les gens qui sont sur Molusson ou Vichy, il y aura une action de présentation samedi matin à Molusson, à la librairie Le Talon d'Achille, sur le marché qui est autour, aussi à Vichy l'après-midi à 16h30, à la librairie Carnot, boulevard Carnot. Merci Noël Delma, je rappelle que vous êtes l'un des concepteurs de ce CD « Étranger, étranger », une réalisation en faveur des étrangers, tout simplement, largement. Montez notamment ce projet grâce au réseau Éducation Sans Frontières pour l'Allier. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.